Et bien, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Franck Payen, je vais être avec vous pendant une heure, un petit peu plus, une heure et demie peut-être. Et je reçois aujourd'hui Frédéric Lemartelot. Bonjour Frédéric. Bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France, bienvenue sur beyonds.net slash live slash fr. Promis, je vous passe le lien pour ceux qui ne l'auraient pas encore et qui se seraient perdus de l'autre côté. J'aime bien vous mettre ce lien-là parce que tout particulièrement, ça me permet de voir vos portfolios. Et comme je le disais juste il y a 30 secondes à Frédéric, j'aime bien voir les portfolios des gens et savoir à qui je m'adresse et découvrir des gens tous plus talentueux que les uns les autres, les uns que les autres. A été dure cette phrase. Frédéric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, je suis illustrateur et en général, je travaille à Wargaming, au studio de jeux vidéo aussi. Et donc, j'essaie de toucher à tout, tout ce qui est le domaine de l'illustration et du marketing. Alors le marketing art, comment tu définis ça pour les gens qui n'en auraient jamais entendu parler ? Sauf que c'est sur plusieurs supports. D'accord. Ça peut être online, ça peut être du print, ça peut être pour communiquer aux gens directement. D'accord. Donc tu fais toi-même tes propres déclinaisons ou c'est eux qui gèrent pour vous ? Ça dépend. Ça dépend si les gens qui sont spécialisés dans son dispo, comment je peux le faire. D'accord. Ok. Ok, ok. Ça dépend aussi du nombre de langues qu'il y a. Ah bah oui, oui, parce que forcément. Il y en a de gens qui sont plus longs et je ne sais pas tout les parler, donc. Ouais, ça c'est parce que tu n'y mets pas du tien. Voilà. C'est parce que tu n'y mets pas du tien, pourquoi ? Est-ce que tu as d'autres trucs à faire ? Et est-ce que je partage ton écran pour que tu nous montres les autres trucs que tu fais ? Ou que tu nous racontes ta vie et ton oeuvre. Je fais ça ? Allez, je peux. Allez, soyons fous. Donc on est chez toi. Enfin, on est chez toi, on est sur ton écran. Il y a encore nos têtes, donc on ne fait pas de bêtises. Mais voilà, on va pouvoir partager. Et du coup, j'en profite d'ailleurs pendant ces quelques secondes pour dire bonjour à Thierry, à Cracus, à Benjamin, à Pidgey des Sanctis, à Fideo, à Jean-Buchet, à Mathilde, à Jamila et à Delphine qui sont dans le chat et qui ont dit bonjour. Bonjour les habitués. Voilà, les habitués. Attention, ce soir, vous pouvez commander vos propres pizzas pour chez vous. Alors vas-y, promène-nous sur ton page. Par là, vous voyez, c'est un peu un... C'est quelque chose qui représente tous les travaux que j'ai faits. C'est le best-of. Avec la place de mon site, voilà. C'est mon affiche perso, on va dire. Ok. Et donc, je vais commencer un parcours. Ouais, je veux bien, je te suis. Alors. Alors ça, c'était, il y a un peu plus de huit ans, ceux qui étaient sur le forme café salé de reconnaître des choses. Ceux qui sont attentifs et qui ne sont pas tous partis à l'autre bout du monde. Juste après l'école où je me suis spécialisé, j'ai voulu me spécialiser dans... Parce que c'était une école où j'ai de la photo, du graphisme, pas mal de choses. J'ai accès au sud à Marseille et j'appris beaucoup de choses. Et ensuite, en rencontrant des gens du milieu du concept art et d'illustration, j'ai voulu me spécialiser là-dedans. Du coup, j'ai arrêté le graphisme et j'ai bossé. Oui, ça me semble être une bonne idée. Voilà. Et je suis allé sur le forum café salé. Où il y a pas mal de gens à l'époque qui, je pense qu'ils sont toujours actifs, mais qui postaient beaucoup. On s'en salait pas mal. Et donc là, ce que vous voyez, c'est plusieurs... J'ai essayé un peu tout. Il y a des persos, des décors. Il y a avec la réaction des gens sur le forum qui m'aident pas la mal. Et des potes sur Marseille qui m'aident plus supportés. Ouais, du coup, tu... Alors, les réactions sur le forum, est-ce que c'est avec ça que tu t'es construit ? Ou est-ce que t'as... Avec ça, j'ai rencontré des gens et que je peux aussi spécialiser sur certaines choses. Par exemple, quand je présentais mon groupe, on me disait « Le concept art, c'est un peu moins bon, l'illustration en féminiaire ». On s'est attesté un peu la 3D. Là, à droite, c'était les deux premiers essais de 3D. J'avais eu des blocs. Et après, j'ai eu une base. Et je payais de plus de fois de choses. D'accord. Et je voulais montrer ça, parce que, comme vous voyez sur cette 2, je touche un peu à tout, mais il y a pas mal de... Il y a pas mal de fantaisie, mais en même temps, il y a un peu de SCF avec du côté métallique. Et... Voilà, ça, c'est un des deux d'autres. On sent qu'il y a quand même eu du temps entre les deux, non ? Là, il y a eu un an entre les deux. Ouais. Mais je bossais pas mal. J'essayais, en tout cas, de produire pas mal. Là, en bas à gauche, c'était pour une expo... Les Cités d'Or, le Café Salé, organisé à Paris. Et c'est très bien, les expos comme ça. Parce que c'est vrai que ça permet de faire un sujet déjà donné et de se motiver. Parce qu'en une période où on essaye de progresser, souvent, c'est évident de se motiver. Ça donne une vraie bonne raison pour se remettre en place. Oui, et puis, ça donne vraiment un sujet un peu réel. Donc, c'est souvent mieux qu'un sujet générique où on essaye de trouver des idées, etc. Mais, moi, c'est une bonne expérience. Et pour le coup, c'était quoi ? C'était chacun proposer des images et les meilleurs seraient affichés le jour de l'expo, c'est ça ? C'est un peu ça, oui. Il y avait un jury et on a été exposé à Paris au dernier banc à Valence-en-Demont. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais, c'était très chouette. J'avais testé pas mal de déclinures dessus, mais ça faisait plaisir. Petit sondage dans le chat. Qui est déjà allé au dernier bar ? Et deuxième option qui était là pour l'expo ? Non, moi, je l'étais pas, parce qu'à l'époque, je n'étais pas sur Paris. Même pas ? Non, non, non. J'ai reçu une impression chez moi, mais je n'étais pas. Alors, je suis allé après. Ce qui n'est pas très grave, du coup, ça permet de prendre le temps et de redécouvrir le lieu. Et du coup, ça, c'est ton inspiration. Et tu disais, c'était il y a 7-8 ans ? Oui, il y a 7 ans, oui. La période où j'essayais de dessiner un peu dans tous les sens pour progresser. Et à ce moment-là, tu travaillais déjà à côté ? Alors, en tout cas, j'avais arrêté de travailler pour me concentrer sur le... pour pouvoir être illustrateur. Franchement, j'avais mes parents qui m'aidaient et mes potes qui me soutenaient. Comme ça, j'ai tenu pas mal de temps, du coup, grâce à ça. Donc, c'était pratique. Et là, c'est mon premier... Ma première couverture de livre. C'était au bout de... Peut-être de 2, 3 ans. 2 ans, ouais. J'ai quand même marre. Et là, comme tu le vois, ça peut rappeler ce que je faisais avant. Oui. Il y a les ambiances... Tu as à la fois les ambiances métal, les ambiances fantasy. Le personnage. Parce qu'au final, un éditeur, il regarde votre portfolio. Il vous appelle en général qu'il y a quelque chose qui correspond à ce qu'il recherche, lui. Oui. Donc, moi, j'ai essayé un peu tout, mais je connais des gens qui sont spécialisés dans certains domaines qui n'ont que le personnage ou que des décors de vidéo. Il ne faut pas hésiter à... à se spécialiser, à essayer de trouver vraiment ce qu'on veut faire plus tard pour s'entraîner là-dedans, dans ce domaine-là, précisément. Oui, pour ne pas te retrouver, parce que ça, c'est un commentaire que j'entends souvent sur la chaîne. Des gens qui mettent dans leur portfolio tout ce qu'ils ont, même s'ils n'aiment pas le faire. Et ceux qui mettent ce qu'ils n'aiment pas faire, en général, c'est pour ça qu'on les appelle. Voilà. Mais c'est un peu... C'est une erreur que j'ai faite aussi, que j'ai fait pas mal. Je mettais un peu tout ce que tu vois là. Et du coup, après les retours, c'était un peu... Oui, vous faites quoi précisément ? Est-ce que c'est du concept art ? Est-ce que c'est de l'illustration ? Donc là, j'ai eu la chance, un gars de Gallimard qui m'a repéré, qui m'avait dit que c'est ce qu'il cherchait, précisément, par rapport aux quelques dessins que j'avais mis sur... Et pendant ce temps-là, il y a PJ de Sanctis qui nous dit « Ah, les parents, ça aide beaucoup. On est tellement chanceux pour certains. » Pas fini de dire merci. Ah oui, il y a des parents qui m'ont pas mal aidé. C'est toujours bien d'être soutenu. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Je pense que ça fait partie un peu du lot de pouvoir se consacrer à ce qu'on est capable de faire. C'est ça, oui. Puis après, montrer à certaines personnes qu'on connaît, des potes qui sont dans le même cas que vous, échanger les dessins, progresser ensemble, aller sur les forums. Aller dans les conventions, bon, maintenant, un peu moins. Oui, les conventions, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si... Il faut des toutes petites conventions. Il faut des conventions de salon. Alors, la suivante, c'était un de mes premiers essais où je m'étais dit que j'aimais bien le cinéma. Pourquoi pas essayer de faire des affiches de films ? Et donc, ça, c'était Matrix. Je t'ai reconnu la moitié de pilule bleue, la moitié de pilule rouge. Voilà. Ça a l'air bien. Et ce qui m'a pas mal aidé parce qu'elle était souvent repérée. Et elle est toujours sur mon portfolio, même plusieurs années plus tard. Je pourrais la refaire avec plus de détails sûrement, mais elle marche bien comme ça. Donc, je la laisse. Oui, puis il doit y avoir à la fois une satisfaction que l'image continue de tourner et de fonctionner, et une frustration de se dire que tu la ferais différemment aujourd'hui ou qu'il y aurait des choses que tu reprendrais. Oui, peut-être que je la ferais pour l'occasion de Matrix 4, je sais pas. Il faut appeler les Wachowski pour savoir s'ils cherchent un concept artiste ou un illustrateur en plus. Ou un concept de... Il faut déjà un poster temporaire de projet où il y a des pilules dessus. C'est une glace avec des pilules dessus. Je ne l'ai même pas vu passer, disons. C'est une petite glace faite avec des motifs de Matrix et des pilules comme ça rouges et bleues dessus. Ce sera l'occasion de la refaire. Ça me semble être une excellente idée. Ça, c'était la même période un peu après où... C'était dans la période de Star Wars et j'étais à mon premier essai de frustration de 3D dans une image. D'accord. Le véhicule, c'est de la 3D du coup ? Oui, de la 3D que j'ai apportée dans Photoshop. Je crois que c'était quand Photoshop devait... On avait la possibilité de la 3D. C'était la première version. Et ouais, j'avais voulu faire juste une idée simple. Au départ, j'avais juste mis les sauts et au final, je me suis rappelé des films et j'ai voulu montrer quelque chose qui... C'est une scène du film mais cet angle-là n'est pas montré. D'accord. Oui, parce que t'as l'EAT derrière. C'est une image qui a bien marché aussi. On me l'a... Les éditeurs m'en ont parlé. Ils m'ont montré quand je devais travailler pour eux. Donc, ça fait plaisir. Carrément. Ouais, je pense que ça... Effectivement. Pareil, celle-là... Juste après, j'avais essayé de... J'avais téléchargé ou je l'avais acheté pour un petit modèle de Nixwing à quelques euros et demi d'euros de job pour voir si ça a marché. et avec les deux, au final, des éditeurs ont souvent dit « Ah, veux-tu spécialiser dans l'ASF ? » Donc, est-ce que tu veux en faire d'autres ? Et alors, est-ce que tu étais sûr de vouloir faire de l'ASF régulièrement en ce moment-là ou pas ? Voilà, mais c'est le... En général, quand on s'entend de comme ça, il vaut mieux faire ce qu'on voudrait faire, même si c'est juste un essai. Parce que là, les deux, au final, c'était juste des essais techniques et ce sont très bien marchés. Donc là, c'est des essais. Il faut essayer de faire ce qu'on voudrait faire. Il ne faut pas le regretter plus tard, être forcé de faire des trucs où tu dis non. C'est ça, moi, ça va. D'être catalogue ou ESF, ça va maler. Mais si ce n'est pas le cas, ça aurait été dommage. C'est ça, oui, ça, j'imagine bien. C'est une autre prouve, je l'ai faite pour Calimard, donc il m'a rappelé après. C'était trois sketchs que j'avais présentés pour une trilogie où il y avait un vaisseau géant, une tour qui s'était écrasée sur une planète. C'est assez intéressant à faire. C'est très promettique. En général, j'envoie deux ou trois propositions en noir et blanc. Pour une couleur, c'est vraiment une idée vraiment précise de couleur. un éditeur en noir, deux ou trois, comme ça, et lui, après, on en parle et il nous valide. Donc ça, c'est la cointure finale. Cool. Donc là, à gauche, c'est très vite parce que c'est l'arrière du livre. C'est l'arrière du livre, c'est là où il raconte et il spoil toute l'histoire en disant non, on ne va pas vous en dire trop. C'est ça. Et oui, c'était ma deuxième couverture de livre et je travaillais avec des gens avec des gens qui m'avaient pas mal aidé et conseillé. Mais en fait, il ne faut pas hésiter à montrer des fois ces dessins et les gens qui en travaillent qui nous poussent un peu plus loin. Donc là, j'avais rejeté des détails à l'intérieur de la tour. Ce qui est trompeur quand on fait des couvertures de livre, on a l'impression que c'est très détaillé, mais dès qu'on voit l'impression, vu qu'il y a plus de résolution sur l'impression, à l'œil nu, on voit qu'il aurait fallu toujours plus rajouter plus de détails sur un écran. C'est très bien, mais l'impression... Tu récupères la trame en plus et tout. Oui, et puis l'œil nu est un peu plus précis qu'un écran. On a l'impression d'écran, donc on va tout de suite voir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc on peut essayer de faire des tests d'impression, il y en a qui font ça. Mais... Non, en fin, celle-là, elle a marché. Je n'ai pas les autres, mais j'en avais fait trois où c'était la même tour, à différentes époques, plus ou moins, plus détruites. Ils n'ont pas fait une série de trois livres, travailler sur un triptyque avec les époques de démolition des archéologies ? Non, là, c'était l'histoire qui continuait, mais c'était intéressant. En général, quand l'éditeur vous appelle le random 1, vous appelle pour la trilogie ou si c'est un triptyque ou pour les deux, ils aiment bien avoir une continuité. Si c'est un style qui plaît, il vaut mieux creuser. Ça, c'était aussi pour Folio SF et Gallimard. Celle-là, elle était assez drôle parce que quand tu vois le sujet, c'est une voiture. C'est Christine ? Alors, c'était une référence du brief, mais en fait, il fallait montrer la voiture, mais il ne fallait pas la montrer parce que c'est le sujet du livre qu'on la découvre à mesure. En gros, le brief, c'était il faut montrer la voiture sans la montrer, mais en même temps montrer que ce n'est pas une voiture ordinaire. Ça, c'était avant ou après Cars ? C'était après, c'était après. Au final, ce que j'avais fait, je n'avais plus contacté avec l'accord de Gallimard, l'auteur. J'ai envoyé un message et je me demande est-ce que c'est une voiture en forme d'animal ou est-ce que c'est un animal en forme de voiture ? Forcément. C'était la question. J'avais bien les cellules de droite aussi, mais l'éditeur m'avait dit que ça spoil un peu le livre et celui de gauche c'était un peu trop besoin. Donc, on est parti sur celle de droite. j'avais mis un base 3D que j'avais modifié dans Photoshop qui avait changé un peu la perspective et une symétrie. J'avais peint le fond et par-dessus, j'avais mis un modèle 3D basique que j'avais trouvé. J'avais téléchargé ou j'avais acheté et je l'avais peint par-dessus. Du coup, ça marche. On n'a plus du tout la partie voiture hyper net, hyper froide de la 3D. Voilà. Non, j'ai complètement repeint. Quand j'ai un modèle 3D, je savais que j'allais repeindre. J'ai baissé l'opacité du calque 3D ou quoi de monde je l'ai puxellisé et j'ai repeint par-dessus entièrement avec un pinceau qui était un peu fourrure. donc au final ça a bien marché. Je voulais essayer de lire le livre pour savoir si c'est un animal ou une voiture. Tu voulais, tu as eu droit ou pas du coup ? Au livre ? Oui. Ah oui, j'ai changé. De toute façon, un éditeur envoie obligatoirement les livres à un éditeur. Oui, non mais après la réception, les fameux exemplaires d'auteurs. mais en amont justement pour préparer le brief et tout de suite. L'auteur du coup m'avait répondu. Oui, il m'avait dit c'est exactement ça il lui faut montrer ça plus ça. Il ne savait pas comment le montrer parce que des fois il y a des illustrateurs qui savent, qui ont une vision en fait de l'on et pour avoir parlé avec quelques auteurs avec qui il avait travaillé et il y en a qui ne savent pas du tout. D'accord. Donc c'est plus délicat mais en même temps ils sont complètement ouverts. Alors lui, il savait à peu près le modèle de voiture, la silhouette globale mais il ne savait pas du tout comment la représenter. Donc il m'a expliqué lui ce qu'il avait dans la tête mais par rapport au livre mais après c'était à moi et il en était content qu'il m'a envoyé des messages. Du coup, c'est plutôt une bonne chose. Oui, oui. C'est clair. Ça, c'était pour Folio aussi. C'était pour la machine de voyageur dans le temps. D'accord. De voyageur. Voilà. Sauf qu'il y avait un problème dans le calendrier où je ne sais pas quoi. En fait, j'ai eu très peu de temps pour le faire. Donc j'avais fait trois refs. De cette qualité-là, j'avais envoyé ça. Donc c'était très, très, très rapide. Et vu que je n'avais pas trop le temps, j'ai été dit je ne pourrais pas faire j'avais deux, trois jours pour faire la convention. Je ne pourrais pas faire quelque chose de très, très compliqué. Je connaissais l'histoire. Je me suis renseigné un peu plus. Et au final, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose qui évoque l'époque, donc le bâtiment. Et l'éclat, c'est quelque chose de surnaturel. Il faut que je montre une époque et quelque chose de surnaturel et le côté temps qui sera dans l'effet de lumière. Vraiment l'essentiel et le côté mystérieux. Donc les gens, ils verront avec le titre que c'est une machine dans le temps. Je ne révèle pas plus après l'histoire de l'intrigue ou d'où ils vont, de quel voyage qu'ils rencontrent. Donc voilà, ça a donné ça. Ah oui, les premiers essais 3D, j'avais fait trois rendus différents, je les avais mélangés dans Photoshop, suite cinémacadé. Et voilà, donc l'essentiel, on voit le temps avec les horloges, les fées qui défendent la fenêtre. Une époque un peu victorienne ou mondienne. j'avais vu cet extrait dans le livre en fait où une personne est rentrée dans l'immeuble ou quelque chose de naturel. Donc je trouvais ça, pour moi, c'était ce petit passage au début du livre représenté le côté début d'aventure du reste du livre. Et vu que je n'avais pas trop le temps, moi ça marchait très bien. À l'essentiel, souvent quand on n'a pas le temps, on va à l'essentiel et ça marche plutôt quand même. En général, ouais, ça paye. Moi, si on râle, quand les deadlines sont très très courtes, quand elles sont juste assez courtes pour qu'on n'aille l'essentiel, ça marchera bien. Après, ça c'était... Alors ça c'est quoi ? C'est toute une série du coup. Alors ça c'était pour le challenge Art Station Star Wars parce que je ne faisais pas trop de concept art et comme tu l'as vu juste avant, j'avais bien Star Wars. Donc je trouvais que c'était l'occasion rêvée de travailler sur un vrai projet Star Wars avec des vraies conditions et je conseille à tous ceux qui veulent travailler dans le cinéma de le faire. Il est toujours dispo dans les archives de Art Station sur le site et c'était vraiment bien parce qu'on avait des deadlines justement qui étaient réels. On avait un brief, on a fait deux semaines pour le faire, après on avait un autre brief, on avait une semaine que certains en avaient trois jours. Dans la dernière étape, on a même eu un changement d'avis du directeur du réalisateur. Donc c'était vraiment l'équipe qui travaillait sur la Star Wars et l'élène, c'était vraiment les directeurs artistiques et les jurys. C'était vraiment bien pour ceux qui veulent le faire. Je le conseille vraiment et d'essayer de jouer le jeu des deadlines parce que ça faisait partie du challenge. C'était en trois étapes et au fur et à mesure des étapes, le jury éliminait déjà. Alors tu restais jusqu'à quelle étape ? Je suis là jusqu'à la dernière. C'était content. Oui, oui, oui. En plus, c'était la période où je déménageais et tout. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de dessins que j'aime pas parce que j'ai pas eu le temps de les finir ou voilà, je suis très très vite. Mais bon, c'est super intéressant à faire et je me dis qu'un jour, j'essaierai peut-être de le refaire parce que c'est vraiment super intéressant. Donc là, c'était de faire une scène des trois premières. Les deux premières, c'était faire une scène où on avait le droit d'inventer un personnage mais pas les autres. Donc j'ai du fouillé dans les archives Star Wars dans les bouquins pour savoir quel personnage je pouvais représenter sur cette planète. Et vraiment des conditions réelles, c'est pas mal. Celle d'en bas, il nous avait donné comme indication le film du Kurosawa qui m'a inspiré Star Wars. Il nous a dit regardez-le. On vous donne un brief et il faut s'en inspirer pour m'allonger les deux. C'est très intéressant à faire. Là, il y avait des vaisseaux aussi qui s'est pas mal à faire en termes de design. Il fallait créer une race mais qui en même temps s'intègre dans l'univers de Star Wars. C'était l'univers de Star Wars des K-56, la première scénologie qui était sortie. Donc on avait le droit de rien inventer sauf une race mais qui doit respecter quand même le style artistique du film. C'était intéressant. Oui, parce que forcément tu ne peux pas te permettre de dire sur mon épisode 4-5-6, les personnages ne volent pas, les robots ne volent pas et la technologie... Il y a des gens qui avaient été éliminés, j'avais vu parce qu'ils avaient inventé plein de trucs qui allaient dans leur illustration mais en fait, ce n'est pas ça le challenge. Là, c'était un véhicule qu'il fallait faire qui était très précis vraiment pour le sable avec des indications précises. C'est le char à voile le char à voile des sables. Donc fortement inspiré du vaisseau en bas de Java. Illustration, il fallait les mettre en place si on avait le temps. Ça, c'est pareil. C'était le même charme qui s'est inventé deux vaisseaux. Un de l'Empire et un de l'Orbeillon. C'est sympa à faire. Donc là, j'avais fait une base 3D pour pouvoir faire du painting dessus. Et j'ai pas un par-dessus, j'ai mis des textures. C'est il y a très longtemps. C'est un peu brouillon, mais bon, j'en referai peut-être. J'ai eu un signal. L'idée, justement, de revenir sur des trucs anciens et tout, c'est quelque chose que tu as pratiqué quand même ou jamais vraiment ? Non, je ne l'ai pas fait mais là, il y a quelques jours, en mettant tout ça en place, j'ai dit que ça serait une bonne idée. Je l'ai vraiment fait mais je ne me crois pas. Ça, c'était pour le même concours où on devait représenter un passage du film qu'on ne voit pas, justement. Moi, je voulais représenter tous les X-Rings qui meurent dans le film qu'on ne voit pas, qu'on ne pleure même pas, qu'on n'a rien dit tout, donc je voulais faire un nommage. Et au final, tu vois, c'est cette illustration-là où j'ai le plus de choses à dire, donc c'est la seule, c'est celle-là où j'ai eu un prix où je suis allé en dernier en arrêtant. D'accord, là, tu vois. Il faut toujours réfléchir vraiment à ce qu'on va dire. On va plus se motiver, s'inspirer. Oui, parce que pour le coup, toi, sur cette partie d'illustration, ça ne correspond absolument, enfin, ça ne correspond pas au film, ça ne correspond pas au bouquin, forcément et tout. Non, 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 il fallait inventer une scène qui va dans l'univers et dans la chronologie du film. Entre deux scènes du film. Bon, c'est intéressant et puis c'est intéressant les challenges que ça sort de la zone de confort. Quand on essaie de progresser, on a tendance, ce sont tout le monde à rester ou dans le monde de ce qu'on sait faire. Ça, justement, c'est des sessions d'entraînement pour moi où j'essaie de sortir, on parlait juste avant, de ma zone de confort, de faire des choses qu'on peut voir sur des... que je faisais déjà quelques livres, des couverts sur des livres, donc là, je n'ai pas des illustrations de jeux de rôle, de cartes, faire un peu plus de personnages. J'ai essayé sur pas mal de choses, je m'étais créé un système qui est toujours sur mon site d'ailleurs pour me mettre donné des mots-clés et me forcer à faire des choses que je ne faisais pas d'habitude. Ça marche comment, du coup ? Il va chercher des mots au hasard ? Non, c'est vraiment très simple. En fait, il y a des numéros. Je fais de papier, je tire au dé et ça me donne des numéros et je dessine ce qu'il y a sur le numéro. D'accord, oui, donc basique mais efficace. Voilà, donc ça me donne une scène, celle d'en bas à droite, c'était une dame-fils-attribut ou un truc comme ça au Bois-le-Nord. J'étais à un moment et en fait, les trois quarts là, ce qu'il y a ici, même tout, je crois que c'était tiré de ça. Ça me forçait à produire, j'essayais d'en faire régulièrement et ça m'a pas mal aidé, c'est pour ça que je l'ai mis sur mon site parce que c'est ce que je voulais faire pour des illustrations en dehors, pas que des X-Wing. C'est sympa à faire mais... puis ça aide pas mal à la narration. Des fois, on a une idée mais on sait pas comment la représenter, là, il y avait les éléments à représenter et il fallait chercher l'idée autour. Donc, ça rentre en très le nerveux aussi. Carrément. Moi, dans ces cas-là, le matin, je prends un tweet de Magic Realism Bot qui est très très bizarre et qui raconte une histoire magique toutes les quatre heures et ça donne plein plein d'idées. Les derniers, c'est un radis et d'abord son entrée à l'université. c'est tout et n'importe quoi mais ça fait des trucs un peu baroques qui peuvent être... Quand ils ont fait ça aller, ils avaient fait un générateur aussi de phrases qui s'appelait La Poule de Cristal qui n'était pas mal aussi. Pourtant, ça partait vraiment dans tous les sens mais c'était pas mal. C'est toujours entre ça et les challenges. Je pense qu'en War Station il y a souvent des challenges et c'est une bonne idée de les faire, je pense. Je fais des deadlines alors la Poule de Cristal existe toujours. La Poule de Cristal existe toujours. Et le système que j'avais fait s'appelle Okozo et c'est sur mon site. Si t'intéresses, il suffit de l'imprimer ou de le faire sur Photoshop. Merci pour le lien de la Poule de Cristal. La Poule de Cristal c'est très dur, on avait fait des challenges c'est très aléatoire mais ça marche. Je pense que c'est sur War Station il n'y avait pas ça. Oui, après une fois que tu trouves les bons mots, ça va marcher. Oui, si on a une idée de ce qu'on veut faire plus tard, c'est bien. Si on veut juste s'entraîner et expérimenter une nouvelle chose, c'est l'aléatoire complet, cette challenge-là donc ça nous pousse à faire d'autres choses. C'est énervant des fois parce qu'on n'arrive pas. Là, j'ai mis le personnage dans ma gauche que je trouve assez moche mais c'est les anciens dravaux. Mais je vais quand même justement montrer qu'il faut tout essayer. Pas hésiter d'ailleurs à tester des trucs, pas hésiter à comprendre comment faire de l'exercice. Oui, puis là, je vois pas mal de gens qui font du concept art avec de la 3D il y a plein de logiciels de 3D donc il faut essayer vite fait sur avoir celui qui nous plaît le plus, l'interface, etc. Parce qu'au final, le résultat, ça sera le même. Il faut vraiment trouver son process assez important et surtout, une fois qu'on l'a trouvé, ne pas le garder. Essayer toujours de le changer, de l'améliorer. c'est assez important de venir d'échanger avec les autres pour des pensées différents. Carrément, parce que ça, je suppose que chaque illustrateur a glané au fil des ans, au fil des rencontres, etc., des bouts techniques des uns des autres, a affiné les siennes, mais que chacun va avoir un morceau du graal, du puzzle sacré. même où je travaille dans le jeu vidéo, on a plusieurs, on est plusieurs, c'est une équipe, on fait des images à plusieurs. On essaie d'avoir un processus similaire pour essayer d'échanger, mais on a une sensibilité différente, donc quand on va faire un croquis, on ne va pas prendre le même pinceau, on ne va pas faire le même nombre de calques, voilà, chacun a son feeling sur le dessus. C'est un bon temps. Alors ça, juste après, je voulais revenir, c'est à l'époque où je voulais revenir aux affiches de films, et donc, basiques, les Star Wars. Basiques, mais bien compris. Star Wars 7 devait sortir à ce moment-là, je crois, donc c'est pour ça que je lui ai été dit, je lui ai essayé de faire les pilotes problématiques. Et plus, à ma façon, on ne peut pas essayer de refaire une affiche déjà vue, pas essayer de refaire une scène comme j'avais fait dans le challenge, mais essayer de faire une compo qui pourrait me plaire. C'est pas mal parce que ça donne un univers déjà pris avec pas mal d'univisation et en même temps, on peut être créatif sur la composition. J'en avais fait plusieurs. Je l'ai essayé de faire un style un peu de peinture à l'époque. ça, c'était quelque chose de complètement différent. C'est mon frère qui avait mis un challenge perso de faire ça. mais juste pour faire quelque chose de différent. Et pour la petite histoire, j'avais fait ce puma de l'espace en plasma. C'était un grand délire. que j'avais fait, mais j'ai essayé de le faire jusqu'au bout comme une carte magique. Et plusieurs années plus tard, c'était le début de l'année dernière, il y a une chaîne américaine qui m'avait contacté qui m'avait dit qu'on fait un reportage sur des trucs étranges, sur des légendes, des choses comme ça, est-ce qu'on pouvait l'acheter ? Donc, c'était juste un délire entre frères. Au final, ils m'ont acheté. Je n'ai jamais eu le résultat parce que je n'avais pas que ça la chaîne. C'était une chaîne américaine. Ils ne m'ont jamais répondu. Ils m'ont jamais recontacté. mais ils avaient fait un petit peu. Ils avaient pris l'image pour diffusion. C'est rigolo. Ce n'était pas pour un type qui était fan des grands félins et qui n'était pas ça. Ils m'ont envoyé un générique. C'était une série de reportages. Ils ont senti les gens. Voilà. Ça marchait bien, apparemment, pour leur sujet. Moi, ça faisait déjà 4 ans que j'avais fait ce truc-là, si vous voulez. Donc, finalement, ça m'en souvient. Du coup, j'ai reposté le lien de Okozo depuis ton site. En anglais, en français, pour ceux qui veulent travailler leur anglais. C'est ce que j'ai vu, ouais. Ça, c'était à la sortie du film de Tim Burton. L'avant-dernier, ouais. Je ne me rappelle plus. Les gens doivent savoir. Je sortais de l'expo Magritte en même temps. La semaine, j'avais vu les deux, donc j'avais voulu mélanger les deux. C'est ça. Je vais vous raconter une semaine en un dessin. Et c'est ça, en fait. Il ne faut pas hésiter à aller voir des expos, des fois, qui ne sont pas en dehors de ce qu'on fait. Parce qu'au final, je n'ai pas du tout le style de dessin de Magritte. mais la façon dont il a d'évoquer les choses, les sujets, ça m'a toujours plu. Et ça parlait avec le film. Quand j'ai vu les deux dans la même semaine, il y a quelque chose à faire entre les deux. Ceux qui ont vu le film comprendront. En général, quand je fais des affices, j'essaie de faire une affice qui ne spoil pas le film, mais qui parle à ceux qui l'ont vu. Donc, j'essaie vraiment de trouver des petits liens comme ça. Donc, ceux qui l'ont vu, je pense qu'on connaît trop pourquoi j'ai mis ces éléments ici. Ça, c'était un essai. Un essai technique de 3D. Et pareil, c'est une image qui a pas mal plu quand on l'avait ressortie pour notre projet au décontrat. C'est un essai que j'avais décidé de pousser un peu plus loin que d'habitude. J'avais fait un croquis de base, j'utilisais tant qu'à faire, j'ai fait une composition un peu avec. J'ai mis des textures au hasard sur ce qui m'a cadré. J'essaie de faire une ville comme on fait maintenant si on fait des aléatoires sur des blocs. Enfin, une ville et je l'avais poussé un peu plus. Et au final, je l'avais mis sur mon bout parce que ça ne l'a plus aux gens, aux éditeurs. Quand on voit que des croquis, des fois, on sent que c'est une bonne idée ou on sent qu'on peut aller un peu plus loin, il ne faut pas hésiter d'aller un peu plus loin parce que ça paye. On a eu des réponses, c'était Miss Perry Green pour le film. Ah, pour celui-là. Merci le chat. Merci Aude, Benjamin et Édouard. Il n'y a rien à gagner aujourd'hui. Vous pouvez gagner votre place, vous pouvez passer au passage des Panoramas ce soir à 19h et nous retrouver là-bas. on va gagner une place payante. Ça, je pense que les gens connaîtront assez facilement. Si je fais un art de Game of Thrones, j'ai vraiment essayé de pousser une scène qu'on voit. En fait, j'avais voulu faire comment ? J'avais fait dans le challenge de Art Station, c'est-à-dire une scène du film et pas sur ce rectangle de caméra-là. donc j'avais pris plein de screenshots de l'épisode et j'avais redessiné essayer de mettre quand même ma propre ambiance dedans et de raconter la scène du film en une seule image. Pas la scène de la série en une seule image. Et c'était pas ma spécialité ou toujours pas les personnages mais j'ai essayé de le pousser un peu plus que l'habitude. C'est un peu le... C'est important les personnages. Oui, un peu quand même. Et quand je disais tout à l'heure ce qu'on met sur le portfolio ça représente quoi ? C'est vraiment on est jugé que là-dessus. Là, j'avais mis sur les réseaux sociaux et on m'avait contacté pour travailler sur le jeu de cartes. Ah, ça va ? Voilà. Et on m'avait demandé exactement cet arbre. Parfait. Parce que l'éditeur m'avait dit on a vu ça sur le portfolio sur quelqu'un pour faire cet arbre ou il voulait le refaire pour nous. En gros, souvent plus les Américains que les Français vont chercher quelqu'un qui fait exactement ce qu'ils cherchent. En France on va voir quelqu'un qui fait l'ASF on va dire on va lui donner tout type de SF ou si c'est la fantaisie avec un côté technique ça va marcher. Aux Etats-Unis nous en général on vous appelle pour exactement ce qu'ils veulent. Si vous faites des voitures de course et qu'ils cherchent quand même on va faire des voitures de course et on va vous appeler pour faire que ça. Oui forcément Donc du coup j'avais fait cette carte là et j'avais fait quelques châteaux que tu avais vus juste avant vous l'avez mis sur le forum qu'il avait salé et ils m'avaient dit du coup de faire une forte mais ils ne m'ont pas appelé pour autre chose ils m'ont appelé pour cette carte précise. C'est vraiment ce sujet là point. Voilà. Ça a l'air d'être aussi un vrai plaisir pour tous les illustrateurs de travailler sur tout ce qui est trading cards et tout ça. Oui alors il faut faire gaffe parce que souvent c'est très mal payé vraiment très mal payé mais c'est vrai il y a un folie mais souvent les cartes ils payent un peu à la renommée aussi des illustrateurs donc au bout d'un quand vous restez longtemps chez eux ça va aller et je conseille aux gens s'ils peuvent le revoir je ne sais pas si on peut le revoir l'art and talk d'Aurore Folie qu'elle avait parlé et tout ça elle est assez douée là-dedans et donc maintenant ça va elle s'en sort bien mais les petits éditeurs souvent américains ils vont avoir des auteurs pas très connus des illustrateurs pas très connus ils en profitent carrément je vais vous remettre là tous le lien de la session d'Aurore ouais c'était très intéressant et d'ailleurs elle était sur Café Salé à l'époque ça c'est une autre illustration j'ai essayé de faire un style un peu plus peinture et je m'étais mis comme challenge de faire toutes ces illustrations peinture avec le pinceau de base de Photoshop pleurant et je trouve que ça marche bien sur l'opacité ça peut donner un côté un peu peinture c'était pendant le festival d'Angoulême du coup je vais rendre mal ceux qui disent des BD alors c'est marrant que tu parles des formes de brosses parce qu'en ce moment on est à fond sur les brosses de Kyle Webster son dernier son dernier lot de brosses qui reprend en fait le trait de Keith Haring tu sais les petits les petits doodles dans le métro new yorkais des années 80 90 pas longtemps dans 90 d'ailleurs et voire pas du tout et du coup l'idée c'était de retrouver une vraie une craie de retrouver des gouttes de peinture du spray tout un tas de matières et ils sont allés beaucoup plus loin et alors dis donc quel lien le métro ils sont allés beaucoup plus loin que ça c'est que du coup ils ont monté aussi un bout de concours qui va avec pour pouvoir justement compléter retrouver retrouver enfin pour tester en fait les brosses mais avec votre style ça c'est chouette bah ouais je trouve au final ça peut servir pour essayer de faire son propre univers mais avec des brosses différentes donc ça met des petites challenges dans les challenges techniques un bon pinceau bon c'est assez rare ouais moi j'avais essayé d'en faire un j'avais pris de la bombe de peinture j'avais scanné et tout ça mais c'est pas envers et finalement ça fait ça fait pas ce que tu voulais je pensais à temps en temps mais c'est pas très fluide au mieux je pense gérer les éclats dans l'outil photoshop plutôt que scanner il y a déjà quelque chose de pulverisé ouais parfois c'est ça mais c'est vrai que là pour le coup je sais pas si ici il y a des gens qui utilisent un peu les brosses de Kyle Webster mais il a comme d'hab fait un boulot assez étonnant sur le sur le sur le travail sur ces brosses là et du coup il y a c'est des trucs qui sont qui sont assez bluffants quoi ça marche très très bien je pense qu'il fait les broches les broches textures qu'il avait fait texture un peu les trames manga tout ça c'était vraiment chaque mois j'utilise celle-là régulièrement parce que que les trames soient de plus en plus foncées ou claires en fonction de la pression et tout c'est vraiment impressionnant c'est clair c'est vraiment utile j'ai des exemples après je les ai utilisés parce que c'est vraiment bien ils sont bien foutus justement la liaison est très bonne parce que ça c'était un un dessin que j'avais fait inspiré par une situation que j'avais vu dans le métro en fait des gens qui comme qui sa ring veulent se mettre dans le métro et montrer ce qu'ils ont à dire avec des feutres donc j'avais poussé le réalisme comme j'avais fait avec celle d'avant avec les broches de base c'est la ligne 3 avec les sièges dans ce sens là alors je n'aurais pu te dire quelle ligne c'était mais c'était une dame qui s'était levée à côté de moi du coup qui avait mis ça cagoule et qui avait tagué le mur donc ça m'entraîne à vous faire des lumières diffuses métallisées vu que j'avais quelque chose de réel à montrer je n'avais pas pris de photo mais je savais ce que j'allais faire c'était pas mal motivant et j'aurais pu maintenant refaire le tag avec les broches des fiches pour plus réalistes non mais ceci dit ça a l'air d'être une blague et tout mais toi qui disais les challenges sont intéressants sont importants moi c'est sur ce genre de contenu en fait je sais qu'il y a aussi nous de notre côté on regarde beaucoup ce qui va sortir sur les artistes qui viennent qui prennent le temps justement de travailler de tester un petit peu de regarder à la fois la manière dont ils réagissent la manière dont ils publient et tout et comme c'est un challenge qui je suppose à la fin finira sur Beyoncé pour une partie des artistes là on a des illustrations de Timothy Goodman de Vicente Garcia Morillo de Kate Moros ou même de Shepard Farré donc voilà et il y a un jury et il y a ouais ouais il y a un gros jury dessus ils vont faire une grosse curation et tout donc d'accord c'est souvent intéressant d'avoir en fait le retour dans le jury alors je ne suis pas sûr vu la taille des concours qu'ils fassent un jury public avec un retour public c'est sûr oui c'est ça j'y crois moins j'y crois moins par contre la dotation est pas mal donc c'est oui toujours ça le prix il y a 5 000 dollars et un an d'abonnement au Creative Cloud ce qui peut dépanner il me semble aussi une condition que vous expliquiez les dollars d'ailleurs pour ceux qui veulent faire du concepteur c'est vrai que le challenge Star Wars Artstation au final il y a des gens qui avaient été embauchés par YLM ah oui ils n'ont pris 5 ou 6 personnes je crois ce qu'il y avait en fait c'était un peu le problème d'un challenge comme ça c'est qu'il y avait vraiment des professionnels qui avaient participé qui étaient déjà dans des films ouais du coup ça monte le niveau mais d'un cran un peu violent oui tous les gagnants les 20 premiers ils étaient déjà sur des gros films et des grosses séries de vidéos ouais donc effectivement tu te dis que tu te dis que c'est les enfin voilà il faut avoir bossé à un moment il faut avoir travaillé avant de pouvoir arriver voilà donc là il y avait un côté technique qui était là apparemment au challenge que tu proposes où là ça va être la créativité qui va jouer parce que la technique tout le monde aura la même tout le monde aura le même pinceau donc là ça va plus être un challenge avec Charles qui s'arrive où trouver une bonne idée une façon originale de chercher d'utiliser les brosses ça va plus être ça ça c'était pour continuer un reportage que j'avais vu qui m'avait inspiré donc j'avais essayé de continuer sur le style que j'avais un peu réaliste à l'époque et de m'entraîner à faire des affiches ça m'a rejoint en plus c'est un style au final que j'ai affiné de superposition d'éléments sans respecter forcément la même perspective globale l'entraînement en fait souvent là c'était au début c'était un entraînement c'est un fanart de Mass Effect Andromeda que j'avais beaucoup aimé et au final j'avais montré une version un peu working progress sur net le magazine anglais m'avait contacté parce que c'est ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs c'est que pour le lancement d'un jeu il y a des agences qui appellent des illustrateurs pour faire la promo du jeu du coup ils achètent une licence il m'avait appelé il m'avait demandé est-ce que tu peux le finir un peu plus il m'avait payé il avait exposé pour le lancement du jeu c'est toujours bien justement pour eux de travailler sur des fans qui ont déjà fait une partie de l'illus au moins tu sais dans quelle direction tu vas ça c'est de plus en plus il y a des galeries des agences en France qui maintenant appellent des illustrateurs pour des lancements de films ou de vidéos donc je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les fanarts mais finalement ça va pas mal servir je encourage les gens à faire des fanarts parce qu'il y a un univers qui est déjà là il y a un univers qui est déjà précis qui est déjà documenté rien d'inventé à créer il faut juste trouver la bonne idée et le faire avec son propre style donc je pense que les fanarts c'est toujours une bonne idée il faut bien les faire il faut pas essayer de refaire ce qui est déjà fait ah oui ça c'est clair si t'es exactement sur de la copie d'une affiche existante il y a moins d'intérêt on a reçu tu sais ici Flore Maquin qui était d'ailleurs sur une des sessions Yamag et qui elle fait de la peinture fanart depuis un certain temps déjà où elle présente à chaque fois sa manière de reprendre complètement toutes les illus oui c'est elle qui avait fait la fiche du festival de Cannes exactement ça a très bien marché pour elle le fanart a été payant voilà mais le fait avec son propre style et sa propre composition c'est ça qui est intéressant c'est ça qu'on va l'appeler donc celle-là c'était le même principe ça c'était pour des amis à moi qui sont dans le sud et une pote qui avait organisé une expo et tout à l'heure je parlais de contraintes et là j'avais très très peu de temps pour le faire et donc je m'étais dit je vais faire quelque chose en couleur puis sur laquelle je l'imprime j'ai pas le temps de faire une peinture comme ça réaliste donc je suis parti sur trois couleurs d'accord et au final même si elle est pas vraiment finie parce que j'ai vu très 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 rapidement je l'aime bien parce que j'ai réussi à représenter ce que je voulais avec uniquement trois couleurs dont la couleur de fond avec les valeurs voilà et puis ça permet de s'entraîner sur les valeurs sur clair foncé clair foncé pour détacher les objets pour le différencier c'est un bon entraînement de l'action en noir et blanc je l'avais fait en noir et blanc au départ et après une courbe de dégradé attention à dégradé ça marche bien donc c'est un bon entraînement de faire de se limiter dans les couleurs là il y en avait une dizaine sur celle-là c'est un avec trois c'est un peu extrême mais de temps en temps j'aime bien me limiter dans les couleurs parce que ça permet par exemple là le satellite on le verrait pas parce qu'en fait le satellite a la même couleur que le fond mais j'ai mis quelque chose de plus foncé qui permet de le détacher où on ne remarque pas forcément que c'est la même couleur donc faire ces compos ces skates jusqu'à quelques couleurs c'est en général ça aide pour déjà visualiser les masses la composition oui comprendre les distances et tout ça vu deux trois valeurs de gris ça revient ça fait partie des quelques des quelques astuces qui reviennent de temps en temps dans les lives par certains illustrateurs je crois que c'était 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 notre Key Artist sur Klaus qui nous avait fait toute une toute une session là dessus qui était Key Color sur Klaus et dont je n'ai plus le prénom mais vous allez retrouver très beau film d'ailleurs ouais franchement magnifique il y a beaucoup de making of sur la chaîne YouTube c'est vraiment intéressant c'est Samuel Smith mais je n'étais pas réveillé donc voilà Samuel Smith pareil qui est venu nous faire une session et justement il travaillait sur des tout petits des tout petits thumbnails aussi et le minimum de valeur au départ et là par contre on était derrière il s'en servait lui pour ressortir toute la partie couleur de ça oui c'est l'avantage c'est qu'après on peut vraiment sélectionner ces zones de niveau de gris et bloquer la transparence et peindre par dessus les détails mettre des couleurs et dans le côté fan art ce nom qu'ils développent souvent c'est en sérigraphie par exemple il y a une constance très forte de nombre de couleurs souvent les affiches de concerts ou certaines affiches de films c'est très très limité en couleurs donc c'est à chercher maintenant ça revient de jouer avec les trams avec le nombre de 6 ou 7 couleurs maximum c'est un sérigraphie de là pareil j'avais essayé là je crois qu'il y a je ne vais pas les remonter mais je crois qu'il y en avait 8 je crois qu'il y en avait 8 couleurs et donc ça tombait bien parce que le final il y avait les couleurs de l'avion du film Porco Rosso donc ils sont déjà l'avion a 2-3 couleurs donc ils ont servi pour le reste le ciel pareil l'autre là en gros j'avais pris une couleur pour les vêtements parce que mon film il a à peu près les mêmes vêtements et une couleur pour la peau il y avait 2 couleurs je crois pour l'avion 2 couleurs pour le ciel donc c'était pour les 25 ans du film Porco Rosso et ça pareil c'est du fanart ou c'était une commande ? non ça c'est du fanart parce que je pris les 25 ans que c'est un de mes films préféraux là pour le coup je m'étais un peu éloigné de mon style habituel pour respecter le style du film d'accord c'est juste la contrainte technique qui m'avait fait quoi qu'il avait fait ce style là depuis des années ça c'est une couverture de livres je parle chronologique donc ça c'était il y a 2 ans à peu près pour les éditions critiques donc en haut c'est les 2 2 compositions 1, 2, 2, 3 donc une plus graphique en haut à droite et à gauche plus comment comme dans les romans de SF qu'on trouve habituellement en rayon et même si il aimait la composition graphique il m'avait dit que cela c'était une suite quoi c'était pas une suite mais c'était une collection d'un même moteur d'accord donc il m'avait dit on peut pas changer d'un coup je comprends tout à fait il vaut mieux respecter le côté agendure spatiale qu'on met habituellement mais pour le coup c'était pas toi qui avais fait la première et les couvertures précédentes non il y avait déjà 6 ou 5 fait par différents illustrateurs mais là il voulait vraiment même si c'est pas un autre illustrateur que ça reste qu'on change pas complètement oui c'est ça qu'on reste dans le thème et qu'on puisse l'identifier voilà dans un style opéraliste avec vraiment l'espace en fond une bataille spatiale ou un vaisseau qui bouge donc j'avais fait le vaisseau en 3D la base en bas en bas à gauche j'étais rendu 3D donc j'ai vraiment très assez quoi les formes parce que j'avais voulu j'avais lu un peu le livre et le vaisseau en fait a une forme très particulière qui c'est pas tout le temps le cas était assez décrite avec vraiment ces deux deux gros carrés derrière le facteur plat d'ailleurs pour l'anecdote dans le livre c'était marqué que le vaisseau était moche donc j'avais fait une couverture avec le vaisseau j'ai écrit comme très lé voir poubelle de l'espace bon ça a marché pour Alien mais donc c'est pour ça qu'il n'est pas trop trop montré d'ailleurs qu'il y a vraiment le côté vaisseau spatial le réacteur qui est mis en avant c'est un working progress en bas à droite où j'avais travaillé le côté droit avec la planète j'avais étendu la partie gauche qui est souvent assez vite fait et la planète je crois que c'est une photo de la Terre j'ai modifié j'ai repeint il y a plein de sites qui permettent de générer des planètes très basse résolution mais je m'en sers souvent pour voir la lumière vraiment autour et je repeins tout par dessus histoire de récupérer les halos les atmosphères ça donne une indication de volume pour la lumière ou alors le faire en 3D une texture il fait de terre je pourrais voir le fait global de sphérisation parce qu'il n'y a plus maintenant en Photoshop normalement il y a la notice sphérisation il n'y a jamais vraiment marché mais qui permettait de mettre une texture sur une sphère ils l'ont virée ? je crois oui ou alors ils l'ont changé de nom ils l'ont changé de nom mais ça m'étonne je vais chercher il y en a qui déforme mais il y a un moment il y en avait un où ça permet de faire sur une sphère 3D de plaquer ou alors il y a l'utilité 3D de Photoshop qui doit le faire ça pour le coup voilà mais là non j'avais fait un rendu sous Maya vite fait et donc le final c'était ça donc très très sombre sur la gauche toujours pour la disabilité du texte voilà alors le bleu je sais que l'espace n'est pas aussi bleu que ça ils avaient une condition c'est qu'ils impriment sur du papier assez mat qui rend bien les couleurs vives mais qui peut rendre assez mal les couleurs sombres sur la gauche donc il a fallu tricher donc j'ai ils m'ont d'ailleurs j'avais envoyé une version après ils m'ont dit en fonction de l'impression et tout on veut que ça soit beaucoup plus clair dans ces cas là ils font quoi ils te renvoient juste l'information qu'ils veulent que ce soit plus clair ou ils t'envoient des profils ou ils t'envoient de quoi là ils voulaient un profil du coup CMJN c'était à moi de faire la transformation ils auraient pu le faire eux-mêmes donc ça je n'allais pas de le faire et non j'aurais fait plus j'aurais envoyé deux versions plus ou moins claires c'est eux qui ont fait des tests d'impression pour voir si ça marchait bien parce qu'en général sur un livre tu ne peux pas t'amuser à le lancer et te rendre compte que ça ne marche pas voilà même si par exemple sur l'image que j'avais montré avec la voiture sur l'impression j'ai vu qu'au final les parties qui sont dans l'ombre elles sont très 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 sombres donc ça rend la voiture encore plus mystérieux ça tombe bien il y avait un bout de recherche là-dessus dans le brief mais celle-là elle est bien rendue les couleurs étaient chouettes ça c'était pas un fan art c'était un cadeau pour ma fille elle moi je suis à Paris et elle est en dessous du coup elle envoyait ça et pareil quand on a une bonne inspiration quand on est bien motivé ça m'avait fait ça m'avait permis de faire quelque chose d'un peu différent que je faisais d'habitude pour le temps garder mes idées que souvent de composition que j'ai de superposition de différents univers depuis le retour dans la fantaisie après la mission spatiale c'était pas mal et c'est un dessin qui 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 était intéressant à faire parce que j'avais dessiné les trois couches et donc j'aurais j'aurais pu très bien enlever la tête et j'avais peint le fond parce que j'aurais pu jouer avec les différentes différentes profondeurs voilà ouais c'est intéressant de faire deux dessins avec un peu la même perspective et les superposer on peut raconter des choses juste avec des formes et des superpositions on peut raconter pas mal de choses alors ça on revient à quoi je démarre un peu le marketing art ça c'est un travail que j'ai fait donc chez Wargaming où je travaille c'était pour la Gamscom Gamscom 2018 si vous ne me trouvez pas et marketing art ça peut être des affiches ça peut être des flyers des bannières des illustrations pour le site web et c'est aussi des goodies pour les événements des goodies et même du design de stands j'ai déjà pour ceux qui étaient allés au Tankfest bon ça c'est en Angleterre le Tankfest mais autrement à la Comiccon à Paris on avait eu un stand de Wargaming il y a deux ans et donc on avait dû faire l'illustration aussi de design du stand formant mettre les bornes à tel endroit gérer le passage des gens sur comment ils vont voir l'affiche ou l'écran donc ça c'était la première étape d'un t-shirt où j'avais fait des croquis qui avaient été validés par le responsable de l'Ontem donc à Paris donc là c'est le temps de la gauche et j'avais mis des références autour de style et de votre personnage et pour le Tank pour vraiment avoir une bonne base j'avais importé le modèle du jeu ce qu'on fait souvent et je l'ai placé dans la 3D je l'avais importé le fichier OBJ dans Photoshop le fichier 3D du coup tu places tu prends un OBJ et tu vas le placer tu gardes les textures ou pas dedans je sais plus non parce que des fois c'est pas très stable et donc ça crache et puis là j'avais une photo déjà bien rendue à gauche du Tank donc je savais il est gris je savais à peu près sur quoi j'allais aller donc quel style de dessin j'allais aller en haut à gauche et donc quoi en fait j'ai emporté le modèle du jeu qu'on y a accès j'ai emporté dans Maillage des transformements en OBJ comme je voulais et je l'ai remis dans Photoshop d'accord donc si c'est du boulot perso ou des couvertures de liste je vais créer le modèle 3D moi-même ou en achetant si besoin et là autrement j'en ai accès donc autant le prendre oui c'est clair donc là c'était la seconde étape donc un peu plus de ref et le le début de l'ancrage très très comique c'est assez réaliste oui très tranché très contraste oui oui parce que parce que souvent c'est comme les potions je parlais tout à l'heure il y a des limitations techniques donc souvent on nous dit pas plus de 400 couleurs voire même une couleur suivant la qualité du tissu suivant le c'est intéressant à faire parce que suivant les couleurs d'impression la technique d'impression ça va nous contraindre dès le début du dessin oui et ça si tu as l'info justement en marketing art où tu sais que tu vas avoir des déclinaisons tu sais qu'il y a d'autres personnes qui vont s'en servir c'est pas l'illustration qui vit toute seule voilà oui oui ça je le montrerai d'ailleurs mais c'est vrai que en fait il nous faut le plus d'infos possibles avant même de faire les croquis là on savait déjà que c'était un t-shirt on savait qu'il voulait imprimer sur quelques autres supports mais qu'il fallait vraiment un nombre limité de couleurs pour éviter les erreurs d'impression donc c'est ce qui est en fait c'est ce qui a aussi décidé le choix du style parce que le style de comics en général c'est assez peu de couleurs c'est un ancrage avec des couleurs donc on peut limiter le nombre de couleurs le style et on propose des styles mais nous on les propose en fonction des contraintes d'accord et de ce qu'on a de faire aussi d'accord donc là c'était la version de l'arrivée blanc cool le soldat et le temps qui était imposé et donc la version couleur et du coup ton ancrage pareil là c'est que du photoshop en plus ah oui oui là le ancrage c'est photoshop avec un pinceau que j'avais fait moi-même je crois parce qu'il fait très pour le coup il fait très vecteur en fait très oui là c'est pas la version vectorisée mais après j'avais dû vectoriser ça c'est la version jpeg mais j'essaie de le faire propre justement parce que je sais que si jamais je vais faire des effets d'opacité partout ou des textures partout ça ne verra pas l'impression ça reste même de baver sur un t-shirt c'est ce qui part en premier quand on lave au bout de le lavage c'est les petits points les petits trucs le gâchis voilà et donc sachant que pour un support il fallait même le vectoriser d'accord ouais donc j'avais j'avais séparé l'ancrage des couleurs sur photoshop et après j'avais vectorisé mais vu qu'il y avait là il y a 3 couleurs pour le tank 2 pour le fond une couleur en plus je crois pour la veste mais au final ça passe s'il y a 10 couleurs ça passe sous l'illustrateur j'avais fait une vectorisation automatique j'avais retouché quelques trucs mais ça passe assez bien ouais en général l'outil s'en sort pas trop mal là dessus je sais aussi pour ceux qui cherchent de temps en temps vous avez besoin de scanner vectorisé rapidement on a Adobe Capture Stéphane en parle régulièrement lors des Art & Talk où à partir du téléphone portable tu prends une photo et il va complètement vectoriser le dessin et ça sur des dessins online ça marche toujours très bien c'est assez intéressant c'est qu'à chaque fois je vais dans l'usra et si t'en as besoin aussi Capture existe à l'intérieur de Photoshop dans le panneau des bibliothèques créatives cloud où tu vas pouvoir là tu sais où tu as un petit plus pour pouvoir ajouter ton calque par exemple ou ta série de calques dans une bibliothèque CC là tu peux lui demander d'aller ouvrir dans Capture et il y a une version de l'outil de Capture directement à l'intérieur de Photoshop ça c'est le petit détail qui aide à tester carrément après c'est comme tout ça se calpe à tous les workflows mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui pourront en bénéficier non mais après ce sont dans tous les cas je pense qu'avant de vectoriser il faut essayer de faire un fichier pas un fichier mais un dessin plutôt propre parce que si on fait trop d'effets de texture la vectorisation va enlever les détails donc là s'il y a des détails en fait ce sont des détails qui sont nets c'est vraiment du noir que du noir et la couleur je n'ai pas fait de flou d'aérographe et donc j'avais fait un vocab pour se présenter le t-shirt alors une autre coup que j'avais fait juste après c'était il y a un an et demi j'ai eu le résultat final donc ces éditions critiques puis dans le mandeau et j'avais proposé donc les trois trois coquilles qu'il y a là donc celle d'en haut à droite c'était vraiment une scène vraiment de l'histoire qui est un peu comme la machine original c'est une scène qui est au début de l'histoire mais qui est vraiment le moment déclencheur ça fait que ça va intriguer les gens quand ils vont voir la couverture et ceux qui ont lu le livre vont s'y retrouver c'est que moi j'ai déjà lu des livres où j'ai retourné la couverture j'ai remarqué des personnages que tu n'avais pas vus et que je ne connaissais pas ou qui me semblent génériques mais en fait qui ont d'importance je me rappelle les couvertures du disque Monde derrière Pratchett avant que Marc Simoletti les fasse les anciennes c'était l'auteur anglais l'illustrateur anglais l'éditeur n'avait pas encore appelé Marc Simoletti pour les faire et l'illustrateur anglais il fait un style complètement différent où il fait il a tendance à représenter tous les personnages du livre même les secondaires dans une ligne et donc c'est intéressant aussi de retourner le livre en fait c'est lui il est représenté comme ça c'est assez intéressant à faire et donc l'éditeur là sur celle-là avait choisi celle d'en dessous en bas à gauche pour garder une ligne éditoriale ils m'avaient dit qu'ils avaient beaucoup ils avaient hésité mais ils se sont dit ça va peut-être trop changer par rapport à l'auteur PJ et les héros qui a fait beaucoup de livres de science-fiction pour ceux qui connaissent les gens critiquent les rééditent par un et donc moi je travaille pas mal sur cela donc là il m'avait dit on va regarder pas rester dans le vaisseau dans l'espace mais tous les éléments qu'il y a sur cette couverture il y en a assez peu il y a les débris la planète le vaisseau mais c'est des éléments qui ont de l'importance dans le livre j'avais choisi de ne pas représenter complètement le vaisseau sur la couverture parce que le vaisseau a une forme très précise de cloche et je vais te dire si je représente une cloche qui vole dans l'espace ça risque pas trop d'attirer donc plus c'est une scène d'action qui est dans le livre là c'est différentes étapes je l'ai commencé par le fond souvent je commence par le fond pour savoir quelle lumière je vais mettre je l'ai fait dans le vache mais j'ai envie de faire les débris de peindre les débris au début j'ai fait un modèle très rapide pour avoir une perspective parce que le vaisseau est une forme particulière donc il faut avoir des détails sur le réacteur donc là c'est le rendu la deuxième image et après j'avais plein par dessus avec des petits pinceaux avec du flou avec des effets un peu des broches un peu pointillées pour faire vraiment le réacteur qui brûle et à droite j'avais accentué un peu les reflets une poussière d'étoiles légère sur le vaisseau sur le côté du vaisseau donc ça donnait ça au final pareil le bleu de l'espace c'est pour les contraintes d'impression les couleurs l'orange et le bleu c'est voulu c'est très saturé parce que je sais qu'au final ça va bien rendre sur le papier alors juste après alors ça c'est tu as du caractère tu fais je rechange je rebascule sur le boulot je fais pour le jeu vidéo et ça c'est un travail qu'on avait fait à plusieurs dans mon équipe où on avait fait du caractère design c'est quelque chose qui est intéressant à faire parce que là c'était du on avait des contraintes historiques de la seconde guerre mondiale mais on était assez libre sur le sur le design on a des persos qui sont un peu différents que juste un soldat donc c'était beaucoup de photos bâches c'est à dire prendre des images sur internet les détourer les incruster les déformer changer la couleur la texture donc on a accès à un stock de photos donc d'un abonnement donc c'est assez pratique ça permet de se rassurer sur les choix les achats tout ça voilà donc là c'était pas un point but ce qu'on voit là ça n'est pas pour but d'imprimer c'est en interne on pouvait même prendre des images un peu partout c'était pas grave par contre sur le résultat final là c'était des images qu'on avait les droits qu'on a pris sur un photostock on avait les droits donc c'est ça l'avantage je trouve du marketing arts on a toujours souvent tendance à dire que c'est juste de la pub mais en fait ça fait pas mal de choses c'est vraiment des déclinaisons des recherches de composition de personnages de décors c'est assez créatif par exemple là ces personnages on avait fait avec des collègues on avait fait pas mal d'itérations pour trouver le bon look des personnages par rapport à un prix qui avait été donné et ces personnages là on avait fait plusieurs chacun des 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 sketchs d'affiches d'accord et là on était à quatre dessus donc c'est vraiment un travail d'équipe moi j'en représente que quelques-unes mais on avait fait vraiment beaucoup beaucoup chacun et sur la base de personnages qu'on avait fait en photo et on représentait différentes positions en gardant l'esprit de chaque personnage pour pouvoir raconter l'histoire parce que je suppose que les fans du jeu sont précis alors oui là c'est pour console donc on peut se permettre d'être d'être un peu plus un peu plus fantaisiste on va dire sur le contenu par contre en général les joueurs policiers sont plus calés sur l'histoire et avec quelque chose de vraiment très très précis on n'a pas le droit à l'erreur on va pas inverser une chenille ou une machine de l'autre côté les choses qui vous a vu ça fait du côté intéressant parce qu'il faut creuser vraiment l'histoire pour savoir comment on l'a représenté c'est pas triché mais là sur console c'était des craintes de personnages donc ils n'existent pas donc vous pouvez les habiller comme on voulait on a deux ambiances différentes pour la même compo là c'est une autre variation et quand tu fais des variations de couleurs là tu te refais le painting complètement ou c'est du non là j'ai joué avec les calques sur celle là j'ai juste changé c'est vraiment changer une gradient de map sur le fond et mettre du fumé parce que celle là la compo marchait bien mais avec notre directeur artistique avec le reste de l'équipe on s'est dit pourquoi pas mettre juste une fumée rouge accentuation c'est un travail d'équipe où en échange on essaie de trouver vraiment des idées graphiques pour représenter le mode de jeu là c'était un mode de jeu là c'était inspiré de différents films on essaie de voir qu'on ne peut pas donner une tonalité précise à ce mode là toute la communication qu'on va faire là c'était deux exemples de déclinaison pour voir comment ça pour représenter sur le playstation store ou sur le xbox store et comme tu le vois le format C16 9ème ça peut arriver qu'il y en ait des formats carrés que tu sois oublié de recadrer dedans voilà donc il faut prévoir quand on fait des dessins des illustrations marketing souvent on prévoit l'illustration et la font autour comme ça ils ont assez de marge pour bosser voilà on dessine souvent vraiment tout le reste on peint tout le reste quand on fait la 3D on prévoit plus large parce que ça va être décliné en des fois en 10 ou 11 formats différents donc on fait un format C16 9ème parce qu'on sait que ça va marcher à peu près on cadre comme ça et on essaie de voir comment ça va marcher dans le format là c'était pour des recherches par exemple de logos pour les personnages d'emblème de passes qu'ils peuvent avoir sur les épaules ou sur le tank donc il faut respecter quand même le ballon des personnages vraiment leur parcours leur caractère mais c'est intéressant à faire ça fait on va être changé après avoir fait de la photo de la 3D au dessin on revient c'est vraiment un métier qui est très très varié dans les techniques ça c'est quoi ? ça c'est c'est World of Time mais c'était pour un mode Halloween et c'était pour un an c'est Halloween oui et donc deux tanks en 3D dans Photoshop sur le même plan et la peinture par dessus pour pour montrer c'est un gentil contre un méchant voilà c'est celui-là qui avait été pris pareil la base 3D elle est vraiment très très basique des tanks et j'ai tout repeint par dessus il n'y a même pas les tracks que je suis dit dessus mais c'est pas grave il est là et vu qu'on a un gros studio qui a pas mal de bureaux dans le monde des fois ça nous arrive souvent de faire des croquis et après de faire la direction artistique donc nous on a un creative director un art director qui sont là aussi pour guider d'autres équipes du coup ils font quoi ils vous racontent les histoires en amont alors en fait on a on l'appelle le client c'est un le responsable du jeu souvent il va venir nous voir avec un brief où dedans il y aura le sujet qu'il va montrer les déclinaisons qu'il va faire s'il y a des véhicules qu'il y a le véhicule ou des propositions ou alors c'est en général celui qui propose les véhicules voilà ce qu'il faut représenter quelle histoire il y a raconté et après on va faire des croquis dessus on va voir ensemble en équipe comment on peut traduire ce brief là en images et ce qui nous arrive souvent sur des images comme ça c'est de faire des concepts on en fait plusieurs on les valide on discute avec le client une fois que c'est validé on envoie une équipe qui le fait qui a vraiment plusieurs beaucoup d'outils par rapport au jeu pour leur temps donc là ils vont le faire il y a des équipes ou nous qui le faisons ou si c'est plus facile pour eux c'est eux qui vont le faire si ils ont le temps on va les guider là dessus donc là par exemple c'est un exemple de comment on leur envoie du coup ils ont les références en plus voilà il y a plusieurs références donc on leur envoie un PDF avec le texte de l'histoire quelles qualités ont voté au final eux ils savent très bien ils ont l'habitude souvent de faire ce style d'image donc on a juste à guider sur on les guide avec des références de couleurs de positions d'éléments en ce moment spécifiques quel canon là je voulais ces jambes là avec ces dell jusqu'à un croquis souvent ça c'est parlant pour l'ambiance globale mais pour les détails il vaut mieux préciser exactement donc c'est aussi faire un peu de direction artistique ça c'était des références justement pour une image qui était pour Halloween l'année dernière dans l'année d'avant et c'était des monstres des tanks un peu monstres donc il ne faut pas hésiter à prendre des références tu verras plus tard parce que là on voit bien qu'il y a un endroit c'est l'histoire sans fin il faut puiser dans les films qu'on regarde dans les expos qu'on va voir dans les comics dans les BD pour penser à des références de lumière d'ambiance même si on ne va pas la copier précisément regarder ce style de lumière où il y a beaucoup de brouillard ou pas donc à droite c'est plus des références d'ambiance et à gauche c'est des références techniques plus d'éléments essayer de comprendre comment ils s'enfoncent dans la boue dans la flotte réussir à réagir dessus ça c'est des trucs vu que maintenant tu commences à avoir un certain passif chez Wargaming tu t'es fait toi tes collections de références de tanks qui vont dans la boue dans le sable dans le désert ou vous avez même des fichiers en commun des dossiers en commun avec l'équipe en général chacun de nos dossiers on se les passe vu qu'on est à côté on demande qui a ça on se les envoie on commence à avoir à fort amusant de s'échanger des références communes oui bien sûr après autrement on va rechercher sur internet on demande à des experts des tours de tanks de temps en temps ou pas ? non j'ai jamais fait encore il y en a qui m'ont fait dans les événements non j'ai pas fait mais après ça va être des références là c'est tout Paris c'est pas le Paris-Dakar mais c'est des véhicules qui sortent de l'eau parce que c'est une question bête on se demande comment un gros véhicule de cette taille là comment marche comment réagit l'eau autour parce que s'ils étaient dans un style comique j'aurais peut-être pris moins de références mais là vu qu'on reste sur le réalisme il faut que je sache comment ça marche tu te retrouves pas à raconter n'importe quoi dessus voilà il faut pas que je déformule n'importe comment ouais après c'est d'accord ben voilà ça c'est le modèle 3D qui nous ont envoyé c'est pas fini je crois qu'ils nous ont envoyé et je l'ai importé je crois que je l'ai importé dans photoshop et j'ai fait en fait j'ai peint la lumière par dessus et j'ai peint une ambiance mais j'ai refait des yeux et des arbres c'est ça c'est le modèle larve de homou les larves de homou tu sais dans Naosika ah d'accord oui c'est vrai c'est vrai bon bref ça aurait pu là c'était plus la créateur du marais et donc là on peut voir par exemple ces références là on trouve très bien comment je suis inspiré des arbres parce que c'est pas un endroit où j'habite forcément donc je connais pas ce type de feuilles alors cette semaine je vais dans la mangrove prendre des photos voilà alors si je vais nous aller en de nuit tout seul ça sera rassurant par contre l'occasion de faire des photos c'est que moi je fais beaucoup de photos ça m'est arrivé de prendre des réfs que j'ai pris de moi ouais forcément où tu fabriques ta banque et en plus ça doit rentrer en résonance par rapport à ce que tu dessines ce qui est peut-être plus facile justement que de passer du temps à chercher sur Google Images ou autre ben oui voilà c'est qu'on a accès à un stock de photos c'est assez rapide mais même pour quand je fais des couvertures et des personnages mais au final se prendre en photo ça reste toujours la meilleure solution ça c'est tout cas j'avais entendu parler d'un illustrateur qui voulait faire un site ridicule ou poster toutes les références d'illustrateur que se prendre en photo ça serait une super bonne banque d'images mais ça serait très ridicule souvent c'est ça et puis je trouve ça toujours intéressant de le mettre mais en parallèle avec l'illustration réalisée avec le rendu pour qu'on comprenne bien qui fait quoi je pense que sur net on peut trouver pas mal des fois de making of de personnes qui ont travaillé sur Star Wars et qui ont pris des photos d'eux en peignoir il y en a pas mal j'en ai déjà vu c'est intéressant il y a effectivement ça voilà donc là c'est le second auquel j'avais proposé et ça c'est le final c'est celle-là qu'ils avaient ils avaient pris celui-là ils t'avaient demandé de booster on en parle et réaliser et celui-là qui avait été pris donc c'est un collègue à moi qui avait rendu le tank sous Maya parce que je lui ai été vraiment compliqué il y a pas mal de détection de trucs et donc lui il gère bien ça et donc il y avait fait et moi après j'avais fait le décor et j'avais incrusté vraiment des lianes de l'eau des gens qui s'accrochent et faire de l'ambiance là derrière c'est souvent ce qui n'est pas évident quand on photoblache comme ça c'est de garder la profondeur parce que les images qu'on prend ne sont pas faites pour donc il faut reprendre la lumière dessus il faut vraiment les pousser loin et penser à faire les petites lumières qui sont sur les feuillages donc c'est beaucoup 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 d'images voilà c'était dessus sur le modèle 3D et celui-là il n'a pas d'imprimé mais il était sur le Playstation Store d'ailleurs ça nous implique parce que maintenant les gens ont des télé en 4K donc il faut faire l'image au moins en 4K il faut la refaire ça va non 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 elle était en travail en général en 6 000 pixels suivant le support donc au final ça va ça rend bien mais ça implique à travailler avec des même si l'image c'est une pixel à travailler des fois avec des pinceaux de 10 pixels pour faire vraiment les petites lumières les petits détails on sait que la personne qui va être pointilleuse et qui a une télé de bonne qualité va voir c'est genre mais c'est un coup de pinceau après est-ce que c'est grave qu'on voit les coups de pinceau est-ce que c'est grave qu'il manque des détails ça dépend de la compagnie ça dépend de mon travail avec du client du style là ici ce qu'on veut c'est un style assez réaliste donc on va éviter de voir des coups de pinceau il y a des gens plus ou moins bons en détail moi je suis plus en sketch on va dire qu'en détail mais j'essaye de plus en plus de faire des petits détails des petits reflets et c'est souvent par exemple c'est rien mais dans l'oeil je me rappelle j'avais refait plusieurs fois en suivant les conseils de mes collègues le reflet dans l'oeil parce qu'au final c'est cette ombre cette lumière qui va donner du volume et on va comprendre que c'est une sphère c'est tout petit dans l'image mais ça se retravaille vraiment parce que c'est vraiment des petits détails qui ont donné du volume avec la petite lumière qu'on trouve sur les arbres des choses comme ça donc il faut penser à pas mal de choses c'est assez long à faire mais c'est intéressant de pousser c'est long en déduire ça c'était des c'était pour mercenaries je l'ai mis après mais c'est dommage mais en haut c'est le travail de on était à l'époque on était trois dessus c'est un peu le best-of de ce qu'on avait fait en recherche graphique quand tu dis là il y a une partie d'illustration où vous échangez avec les collègues vous échangez les fichiers directement et complètes on avait un brief commun on avait fait des recherches déjà d'inspiration souvent la première étape c'est chercher de l'inspiration dans le jeu vidéo dans le comics donc on fait des planches entières une trentaine de dessins par rapport au brief au personnage qu'on avait fait et une fois qu'on a sélectionné des images qui nous parlent on s'est dit est-ce qu'on peut les mélanger est-ce qu'on peut créer notre propre langage graphique donc ce qu'il y a en haut c'est ça c'est chaque chaque illustrateur en fait ce qu'on faisait c'est qu'on faisait chacun plusieurs sketchs en mélangeant des photos de la 3D du dessin un peu tout juste du dessin là c'est juste la composition au final qui parle et après ce qu'on fait on les présente tous là on est bien accroché sur le mur donc c'est assez sympa à faire c'est assez fun tous nos dessins en mur on dit ça c'est bien c'est pas bien c'est une garde est-ce qu'on peut mélanger celui-là avec celui-là est-ce que celui-là il respecte vraiment le brief de base etc on refait d'autres sketchs dessus et quand on arrive on dit on a quelque chose qui correspond à ce que vous cherchiez qui correspond est-ce qu'on prend le montant client on en monte plusieurs et après il reste plus qu'à de faire en production et en bas c'est aussi encore des caras design qu'on avait fait on avait fait plein de même cas caras design c'est assez sympa à faire on était un peu parti dans tous les sens après on avait dû refaire avec des éléments de la seconde guerre mondiale du coup il faut réadapter réadapter FISA oui réadapter c'est trouver des vêtements des éléments de la seconde guerre mondiale qui peuvent je n'arrive pas à laisser les séries sont quand même vachement précises sur les personnages sur les ouais ouais il y avait vraiment il y avait cinq personnages là le talent ça va faire et puis au final on avait pris des personnages des têtes d'acteurs c'était un truc qu'on avait trouvé des photos qu'on trouve un peu partout c'était pas mais après on prend des modèles souvent pour les photoshoots ou alors là c'est du coup c'est le résultat final donc on avait créé les vêtements c'était drôle parce qu'on avait fait le chara-design du photoshop avec des textures avec des photos et après on était allé vend un loire de costumes de la seconde guerre mondiale et on avait un collègue qui avait fait le double listing du coup de tous les vêtements qu'on pouvait acheter et on avait habillé des gens et là on s'était amusé parce que c'était vraiment pour pour mercenariser donc on s'est dit on va faire vraiment quelque chose toute la boîte à participer un peu et là c'est que des employés donc c'est des gens qui travaillaient avec nous c'était génial de faire un photoshoot on les avait habillés on avait pris des vêtements de différents pays d'époque parce qu'il y a des gens qui ont des vêtements d'époque mais neuf et nous pour les films etc donc on avait pu avoir accès à ça donc c'était deux de mes collègues qui avaient fait la production finale de ça je pense que je répartis les tâches et donc j'étais à deux pour faire ça une fois qu'on a éveillé la composition qui était juste avant c'était celle-là l'orange et donc on avait fait ça après sous Photoshop ce qu'il faut faire dans ces cas-là c'est en vrai les étapes c'est faire le rendu du temps parce que là on parlait sur Maya et donc faire le rendu du temps après l'incruster sur le sol refaire les effets prendre le Photoshop qu'on avait fait nous-mêmes et le retoucher vraiment refaire les détails de la peau les lumières refaire ressortir rajouter des éléments des fois qu'il n'y en avait pas pu avoir ou des tatouages il y a des lunettes je ne sais plus qu'il a invité pour refaire la lumière complètement et ceux-là par contre ils avaient comme but d'être d'être imbrimés donc la résolution était très très haute et les détails sont assez impressionnants ça c'est une version écoute est faite pour le web mais on peut voir vraiment tous les craquelés au-delà du gant si jamais on ne les voit pas assez sur la photo on essaye de les retoucher ou de les repeindre donc ça ça en sent bien au final ok chaque portrait après avait été découpée un peu c'était dans le jeu aussi donc on avait pu mettre des collègues à nous dans le jeu c'était chaud et ça du coup c'est une campagne qui est récente ou c'est il y a deux ans en ligne le jeu a changé de nom depuis ça c'est un collègue à moi qui avait fait ça je voulais montrer c'est plus pour la qualité le rendu le temps que ça s'appelait Tortue donc il avait réussi à faire une île une île de la tortue avec le bec et tout voilà donc c'est au final le sujet ça reste des temps il faut toujours essayer de trouver le moins d'être créatif dedans donc là le temps c'est le sujet on va dire mais par rapport à son nom ils ont été vachement créatifs dessus ils ont voulu faire un bon une belle atmosphère pour se permettre de changer le fond pour rappeler le nom du temps donc ça parle en plus aux gens de voir Tortue et de voir le fond et je le trouve assez joli il a fait un gros travail sur les vagues autour des chenilles l'incrustation c'est hyper précis et tout ah oui oui c'est assez précis quand on travaille le marketing c'est souvent le style qu'on choisit suivant le jeu suivant la cible ça va être souvent assez précis mais les styles vont être différents et donc là quand c'est réaliste il faut être vraiment réaliste quand c'est du comique il faut que ça fasse ça c'est des rêves pour un dessin une illustration je l'avais faite pour Wargaming pour c'était pour Halloween l'année dernière pour console et donc ça c'était mes références donc il y a du Avenger il y a du Doom parce que je voulais quelque chose vraiment d'Apocalypse c'était les monstres se réveillent donc je lui ai dit pourquoi pas un portail il y a des monstres qui descendent et donc ça c'était les croquis donc j'avais fait en haut il y a des grands des croquis très très vite fait d'ambiance et après en avoir parlé avec mon équipe avec mon creative director on s'est dit pendant celle d'en haut elle marche bien mais elle est un peu trop orange j'en avais déjà fait donc j'ai repoussé le sketch avec des temps que j'ai placé en 3D et j'ai changé la lumière et c'est là en bas à gauche c'était en même temps qu'un sketch que j'avais poussé aussi pour qu'on voit bien les formes donc au final on peut quand même se lâcher on est pas mal à être créatif sur certains sujets même si c'est le marketing donc là c'est la finale donc c'est un collègue à moi qui avait rendu les deux de devant moi j'avais fait ceux derrière et ceux qui volent parce qu'ils ont vraiment des textures très très spécifiques donc j'avais même dû recréer un peu de textures pour que ça rende bien et après j'avais fait un bloc je crois 3D de base et j'avais mis des textures dessus j'ai déformé j'ai repeint la lumière dessus c'est beaucoup beaucoup d'images le ciel je crois c'est 5-6 images le ciel tordu répété avec des effets de lumière dessus ça marche bien beaucoup de smart objects je vois que monsieur est technique je pense qu'aujourd'hui on mettra pas les mains dans photoshop ah c'est un peu long il est 17h30 non mais je regardais on profitait parce que moi je profitais bien des images on a pas mal parlé métier et tout du coup non on regarde t'inquiète puis comme tu nous parles des photobashing comme tu nous parles des intégrations de 3D ou autre non ça me va d'accord il n'y a pas de soucis j'ai pas encore de plébiscite du public qui nous dit si on veut du photoshop on veut 2h de photoshop en plus on peut le bureau ferme à 10h je pense c'est ça non bah non mais il y a des gens qui ont des vies c'est ça il y a des gens qui ont des vies il y a des gens qui sont au bout de la leur et en plus il n'y a pas de pizza je vais accélérer un peu non t'inquiète ça c'était des croquis pour le tankfest de l'année dernière par contre là on avait dû pas mal creuser sur l'histoire au départ c'était juste un tank qui s'appelait panthère et on avait dû creuser parce qu'il y avait une vraie histoire derrière et vu que c'était pour PC il y avait vraiment une vraie histoire avec un tank qui était passé qui avait rencontré de vrais gens qui avait vraiment un parcours historique on avait fait des recherches dessus on avait trouvé une histoire vraie et donc on s'était dit plutôt que juste faire un bête visuel on va on va raconter l'histoire une vraie histoire et donc là c'est le sujet en bas à droite qu'on avait sélectionné mais on aimait bien ce qu'il y avait en haut à gauche plusieurs éléments d'histoire représentés et ça par exemple j'avais fait celui du gauche qui était très horizontal et donc on s'est dit comment on peut représenter si on nous demande un format carré parce que pour le coup c'est même plus du recadrage t'es obligé de refaire une illus complètement différente donc on avait recherché si est-ce qu'il faut tout refaire ou pas parce qu'on avait voulu se lancer en faire un petit film d'animation donc on s'est dit il faut tout redessiner et en même temps pour l'affiche il faut qu'on fasse tout en réaliste donc on va refaire les deux donc c'était chaque organisation donc là on voit le rendu sur Photoshop et ça c'est le rendu sur Maya donc c'est vraiment de pousser au réalisme donc là c'était des dessins que j'avais fait pour le film d'animation on avait fait raconter l'histoire sur Youtube si vous cherchez l'histoire du Panthère Wargaming Europe où vous pouvez trouver une petite histoire je ne l'ai pas mis parce que ça dure quasiment 10 minutes mais c'est un petit dessin animé où on avait dû enregistrer une voix off la direction artistique d'animation et vous avez fait carrément tout un dessin animé ouais en fait on a dessiné 6 images comme ça avec tous les layers donc j'avais tous les calques j'ai dessiné par exemple le scalaire de temps que je l'avais vint quand même et on avait appelé un animateur qui avait animé tout ça et puis le parallaxe avait fait des moments de caméra de 3D dessus on avait écrit un texte avec des gens du bureau pour l'histoire et une voix off ça pour les gens qui font de la parallaxe parce que je sais qu'il y a moyen d'en faire vaguement dans Photoshop mais c'est pas forcément le top là il y a une sur la dernière version bêta d'After Effects ils ont remodifié ils ont super amélioré en fait le moteur de 3D et du coup le moteur de 3D il va prendre un petit widget et tout sur chaque élément tu vas pouvoir gérer tes translations rotation zoom et tout et pour les gens qui étaient un peu limités sur la 3D d'After je pense que ça va leur faire vraiment du bien et je pense notamment parce que je sais qu'on a reçu aussi quelques illustrateurs ici qui disaient bah oui moi je prends mes éléments et je fais juste 2-3 plans qui bougent et voilà mettez le nez dans After Effects si vous êtes prêt pour ça parce que je pense que ça va être cool et ça ce sera sur les bêtas c'est accessible pour tout le monde d'accord mais c'est intéressant parce que nous souvent on fait des animatiques ça va être intéressant et donc ça c'est l'affiche finale et elle devait rester dans un styraniste ça marche ça marche fort bien voilà et du coup c'est deux collègues à moi moi j'étais sur le dessin animé et eux pendant ce temps là ils avaient aussi travaillé la 3D parce que la panthère est en 3D et ils avaient tout refait toutes les scènes en 3D ça c'est de la photo aussi c'était impressionnant ça rend très très bien je crois et c'est beaucoup beaucoup de travail mais c'était une vraie histoire donc on voulait vraiment la raconter comme il faut parce que c'est vraiment des gens qui avaient existé donc c'était un plaisir ça c'est pas ça du coup c'est le rendu final de l'illustration marketing mais en situation voilà en haut à gauche c'était le Danfest en bas à droite c'est la Gamescom de l'année dernière et là on est de rouge c'était Gamescom il y a deux ans donc ce que vous faites vous sur la partie ce que vous faites en France c'est des assets qui sont internationaux et qui sont réutilisés c'est Europe c'est Europe tu as vu que la Gamescom c'est le plus gros salon d'européen et là tu vois ce format là-haut qui était superbe il y a un spaghetti en fait ça c'était du challenge de rentrer une action six personnages dans un format comme ça c'était intéressant ça c'était du coup le key art les t-shirts qui allaient avec et on retrouve d'ailleurs le style que tu avais sur le précédent précédent ouais du coup on l'instille qu'on l'a gardé parce que ça marche bien dans l'impression ouais c'est clair il y avait celui-là il y avait celui-là ça je voulais en parler parce que ça déchante je l'ai fait pour le magasin en ligne j'avais utilisé les broches de Kyle bah oui on retrouve les trams voilà exactement parce qu'on cherchait un moyen de faire la transparence parce qu'il y a une seule couleur il y a le noir et le blanc et deux couleurs mais je voulais la transparence pour que je l'utilise le temps que Rose sort du t-shirt donc la transparence du coup j'ai fait des trams donc ça peut être un bon moyen de faire des ombres avec un fond transparent ouais ça marche ça marche très très bien ça marche c'est une quête et puis du coup ça permet de ne pas se compliquer la vie tu récupères le blanc comme une cinquième couleur et c'est voilà ouais ouais depuis là surtout les gens ont le choix sur le magasin de changer la couleur du t-shirt donc je ne pourrais même pas utiliser le fond du t-shirt d'accord ouais du coup les broches trams ça marchait très bien ça c'était un fanart j'avais voulu faire j'avais voulu tester une technique bizarre pour faire une illustration Fight Club ouais et en fait elle est particulière parce que avec les LED 3D le personnage apparaît et disparaît ah ça c'est top donc je ne vais pas spoiler le film de Fight Club non faut pas spoiler Fight Club je pense que voilà mais ça raconte quelque chose du film voilà donc ça marche ça c'est des storyboards qu'on fait pour des pour des vidéos d'accord c'est une partie du job de marketing artiste là quand je travaille on a une équipe vidéo qui nous aide pas mal sur les plans qu'on peut faire sur comment faire les cures etc donc je fais du storyboard moitié dessin moitié photo on met des rêves de films des descriptions on essaie de présenter un scénario vite fait et donc souvent sous les cas des tournois ou des événements on prévoit des storyboards c'est assez intéressant à faire et là c'est un process donc ça à la fin de la vidéo on a une équipe qui a tourné la vidéo dans le jeu avec le moteur du jeu et sous photoshop je l'ai transformé en affiche d'accord donc il est tendu donc on a fait des screenshots en 4k et j'en ai vu plusieurs dans le moteur du jeu pour pouvoir récupérer les éléments pour pouvoir bâcher voilà et montrer différents éléments de la carte donc là on voit différentes étapes tu complètes et c'est beaucoup d'images du jeu et des images prises sur un stock ou un stock photo et donc ça peut compositing sous photoshop et voilà c'est marrant vas-y refait défiler depuis la première jusqu'à la dernière voilà donc ça c'est en fait c'est un screenshot de la vidéo donc là j'étends je double la taille en haut je passe en 8k j'étends je mets plusieurs photos de ciel tu tends la pelouse voilà le temps la pelouse j'enlève les éléments qui gênaient un peu au début j'étends les rails avec d'autres photos tu as gardé les petits sapins quand même oui ça détache ça fait des plans différents donc c'est assez utile et donc là c'est tous les éléments qui sont en place et après tu as une ambiance et après j'ai plein des lumières on peut voir sur les tanks des petites lumières qui changent surtout là tu crées une lumière et après beaucoup de couleurs corréçons de dégradément de broche et de couleur ça marche bien c'est vraiment étonnant de voir les éléments de base et de comprendre comment tu comment t'intègres ça bah vu que c'est vraiment quand je fais une illustration de couleurs sur le roman je pars de rien mais là il y a quelque chose à respecter donc autant utiliser tout ce qu'on peut de vrai vraiment de quoi qu'existe et après j'ai apprécié ça dans la vidéo ça c'est pas chose que j'avais fait juste après pas juste avant mais c'était pendant le confinement c'est pour aider les infirmières que je connaissais dans le Vaucluse ça c'est bon tenez bon tenez bon ça répond à la question de Jamila qui nous dit ça va durer jusqu'à quelle heure tenez bon on est avec vous je suis quasiment à la fin ça c'était quelque chose que j'avais fait pendant le confinement j'ai vu ça j'avais créé un jeu de cartes pour que j'ai un peu plus de temps donc c'était assez drôle et ça c'était pour un fanart d'un illustrateur c'était ma dernière couverture je suis en train d'en faire une autre mais c'était la dernière que j'avais faite l'an dernier les trois sketch en haut et en bas les étapes les trois étapes donc j'avais détaillé parce que le sketch c'était assez c'est un mélange ils voulaient un mélange de plusieurs donc j'avais détaillé vraiment le fameux on les aime bien tous donne-nous un peu de chaque c'est ça c'est un peu ça mais ça me gênait pas parce qu'en fait c'était plutôt un dézoom de celle du milieu le cadrage de celle d'en haut t'as réussi à gérer les transparences les notions de couleurs et tout oui parce que j'ai un peu le style de couleurs qu'ils voulaient et je voulais aller faire un peu un côté rétro avec le vert et ça c'est le final j'avais changé le design du vaisseau d'ailleurs parce que ça ne marchait pas il me l'avait dit par rapport à l'univers et tout donc j'avais refait décider des planètes c'est toujours sympa et du coup le résultat final c'était ça donc j'ai l'impression avec le fameux bouquin avec la collection où ils mettent un moment c'est ça mais on voit quand même que le moment où t'es arrivé ils ont pris de la couleur oui ils ont pris de la couleur ouais ouais et puis maintenant ils mettent de la couleur sur le côté donc c'est plus sympa et puis voilà et bah écoute bravo 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 merci merci pour tout ce parcours donc on a eu vraiment toutes les étapes du début à la fin tiens il y a un truc un sujet dont on n'a pas parlé il est en haut à droite de ton écran après Matrix plus à droite ça c'était oui parce qu'on m'avait posé des questions sur l'orientation oui 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 j'avais bien aimé ce petit bout de sujet aussi c'était ça que je ne l'ai pas mis il y a c'est un je pense qu'il est sur mon bien c'est tous les tous les métiers qu'on peut faire quand on aime le dessin on a deux quand on aime le dessin en fait il y a pas mal de vidéos on peut faire un peu de travail dans cinéma dans le jeu vidéo dans le tatouage dans les événements il faut créer des stands il faut créer des bannières il faut créer plein de choses dans les effets spéciaux juste dans le concept art donc plein de choses en fait et j'avais demandé à des potes leur métier et du coup de pouvoir ressortir les différents points importants moi j'avais trouvé ça amusant plus tard je serai dessinateur c'est ce qu'on se dit quand on aime le dessin mais le dessinateur n'existe pas vraiment on peut être artiste plein d'intre dessinateur en tout cas ça rassure les parents c'est clair en fait il y a quand on aime le dessin il y a du choix il y a beaucoup de métiers différents on n'est pas obligé d'en faire on n'est pas obligé de faire plus ce qu'on voit sur Artstation parfait parfait écoute merci merci beaucoup à toi merci beaucoup à tous les gens qui nous ont suivis qui ont échangé un peu sur le chat là tout à l'heure on se retrouve pour un prochain Artel Talk je sais pas mois prochain normalement on essaye de tenir un petit rythme comme ça pour pouvoir découvrir les artistes au fur et à mesure et sinon vous serez avec nous lundi dès 14h pour un nouveau live sur Beyond et on continue il y aura les sessions les mardis matins à 10h on aura même une session illustration jeudi prochain donc profitez bien d'ici là bonne fin de journée à tous merci encore Frédéric merci pour l'invitation avec grand plaisir et à très bientôt je suis sur le discord Artel Talk ah bah super ouais ouais tiens on va peut-être remettre l'URL du discord Artel Talk je sais pas si j'ai accès à ça je vais poser la question j'ai pas eu le temps de faire des mots mais s'ils ont des questions ouais carrément je vais essayer de voir hop j'ai demandé à Patrice parce qu'il est il va être il va être il va pouvoir nous répondre nous répondre il nous dit ouais ouais bientôt bientôt on va confirmer sous peu le prochain Artel Talk rassurez-vous il y aura du contenu pour tout le monde et ça devrait ça devrait vous plaire je pense que ça plaît aux gens parce que sinon ils reviendraient pas et puis quand on reconnaît les petits noms c'est que j'ai pas regardé le chat mais j'espère que ça plaît aux gens ah ouais non mais carrément les gens viennent pas que pour les pizzas on croit que c'est la pizza qui les attire mais pas du tout pizza virtuelle j'aurais dû dessiner une pizza attends je crois que je suis en train de récupérer l'URL mais je suis pas sûr ah bah ça y est l'URL est arrivé là-bas tout va bien voilà voilà et Mao me confirme que ça plaît et tout le monde dit que c'était super Dryad Hearth nous dit que c'était super Delphine dit merci Frédéric pour ta dispo ici et ailleurs on préfère quand on aimait quand même beaucoup les pizzas aussi il y avait eu des petits fours une fois aussi c'est ça ouais 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 on va voir et Robin découvre qu'il y avait des pizzas bah ouais c'est un peu les secrets il faut faire partie du crew allez sur ce bah merci à tous bonne fin de journée à très bientôt bye bye merci à tous